Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'avez pas eu trop froid. Ici à Montpellier, on se les gèle et du coup ça m'a donné une idée pour cette nouvelle vidéo puisque je vais vous parler du froid et de comment rester stylé quand les températures baissent comme ça. Je vais vous donner quelques petits conseils que j'applique moi-même, j'espère que l'idée vous plaît et surtout que ça vous sera utile. Et du coup je vais commencer par justement ce qu'il ne faut pas faire selon moi quand il fait froid. Alors la première chose ça va être de porter tous les tissus un peu froids. Je ne sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire mais il y a certains tissus qui captent la fraîcheur et du coup qui donnent froid. Je pense notamment aux matières un peu satinées par exemple comme ce top. Ça en fait c'est typiquement le genre de tissu quand il y a un courant d'air qui se refroidit et du coup ça glace la peau d'un coup. Voilà c'est tout ce que je déteste. Donc tous ces tissus un peu satinés je vous déconseille de les mettre à même la peau. Après si vous avez un pull ou une épaisseur qui sépare cette matière de votre peau, je pense que ça peut tout à fait aller. Et sinon vous avez aussi certaines doublures qui sont un peu satinées. Vous savez c'est le tissu typique des doublures. Je vais vous montrer. Donc par exemple des vestes ou des blazers comme ça qui ont ce type de doublure. Et pareil faire attention sur certains manteaux comme celui-là par exemple. Ça a beau être des manteaux en laine mais si la doublure à l'intérieur même sur les manches est dans cette matière, et bien en fait vous risquez d'avoir froid. Après vous avez des vestes qui paraissent très chaudes comme celle-ci qui paraît un peu doux doux etc. Mais en fait comme elle a une doublure comme ça, ça ne va pas vraiment tenir chaud si vous la mettez à même la peau. Parce que comme je vous dis c'est un tissu qui se refroidit très vite et qui garde absolument pas la chaleur. Donc vraiment faire attention aux doublures. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Et ensuite après ça paraît évident mais je vous déconseillerais tous les tissus qui laissent un peu passer l'air. Je pense notamment à des mailles un peu ajourées, à des tissus assez fins, assez vaporeux. Voilà tout ça c'est à proscrire quand il fait froid mais je pense que c'est évident pour tout le monde. Vaut mieux des tissus fermés et hermétiques pour garder la chaleur. Ensuite un autre truc qu'il faut éviter de faire, j'ai déjà fait l'erreur et je m'en suis mordu les doigts. C'est en fait de vouloir trop me couvrir, de mettre trop de couches. Ça c'est typiquement le genre de truc qui est à éviter. Parce qu'en fait de mettre 4 pulls l'un par dessus l'autre, tout ça. En fait vous allez être trop serré dans votre vêtement. Déjà vous n'allez pas être bien et ensuite ça va vous couper la circulation sanguine. Le sang va moins bien circuler et du coup vous allez avoir encore plus froid. Donc ça c'est vraiment la fausse bonne idée. Pareil pour les paires de chaussettes, des fois on a tendance à croire que d'enfiler deux paires de chaussettes l'une par dessus l'autre, ça va nous réchauffer les pieds mais en fait pas du tout, ça va les comprimer. Le sang va mal circuler et du coup vous allez avoir les pieds encore plus froids. Donc vraiment je vous conseille de pas trop abuser au niveau des couches, sinon vous allez le regretter tout simplement. Alors du coup maintenant on va passer à quelques astuces que moi je mets en place quand il fait froid. La première d'entre elles c'est que dès que les températures descendent en dessous des 10 degrés, je suis très frileuse. Je mets systématiquement un eau thermique. Donc les eaux thermiques je vous en ai déjà parlé sur Instastory. C'est très connu par exemple quand on va au ski. Mais du coup moi j'aime les utiliser dans la vie de tous les jours. C'est des vêtements assez fins qui gardent la chaleur du corps. Et du coup ça franchement ça sauve la vie. Moi j'en ai toute une panoplie. Parmi les marques que j'ai pu tester, il y a Damar, ça paraît pas très glamour mais leurs eaux thermolactyles sont vraiment pas mal. Il y a plusieurs formes et plusieurs degrés selon les besoins donc c'est vraiment top. Ensuite j'aime beaucoup les eaux du coup Eatech de chez Uniqlo. J'en ai beaucoup aussi de chez eux. Pareil vous avez une gamme classique. Celle-ci je vous la déconseillerais parce que je l'ai déjà testée et je trouve qu'elle n'est pas assez chaude. Enfin en tout cas pour la frileuse que je suis. Du coup je suis passée à la gamme au-dessus qui s'appelle Extra Warm. Et celle-ci pour le coup elle tient vraiment chaud. Enfin elle est beaucoup plus efficace donc je vous conseillerais de partir sur celle-ci. Et pour celles qui sont encore plus frileuses ou alors s'il fait encore plus froid, vous avez une gamme au-dessus encore qui s'appelle la Ultra Warm. Celle-ci par contre je ne l'ai jamais testée parce qu'à chaque fois que je vais en magasin il n'y a pas de stock. Mais du coup elle tient encore plus chaud donc j'imagine qu'elle doit être très bien aussi. Chez Decathlon j'ai eu de bons retours. Apparemment ils sont vraiment très bien aussi. Le souci après qu'on m'a dit c'est au niveau du design et des couleurs. Apparemment c'est assez coloré. Et après vous avez aussi une gamme chez Princess Tam Tam qui du coup s'est associée à Uniqlo. Et qui a sorti une gamme qui est un peu plus féminine, un peu plus trendy avec de la dentelle, des ouvertures et tout ça. Et qui peut être très sympa aussi. Par contre je ne sais pas si elle tient aussi chaud que la Extra Warm de chez Uniqlo. Si certaines d'entre vous ont testé n'hésitez pas à le dire en commentaire ça pourra servir à tout le monde. Donc voilà. Alors ce que je vous conseille en termes de eau thermique comme ça c'est d'en acheter plusieurs. Pour la simple et bonne raison qu'en fait selon la forme et selon la couleur ça va pouvoir venir s'adapter à vos vêtements. Pour qu'ils soient le plus discret possible. Donc après on peut très bien investir sur plusieurs années. On n'est pas obligé de tout acheter en même temps. Mais on peut acheter ponctuellement quand on sait qu'on va avoir besoin d'une certaine forme ou d'une certaine couleur. Et après on se fait une petite collection comme ça. Du coup au niveau des coupes je vous conseille d'avoir au moins un modèle ras-le-cou que vous pourrez mettre avec vos pulls qui couvrent un peu le cou. Comme ça vous aurez bien chaud. Vous d'avoir un modèle un peu plus échancré. Ces deux là moi je les achète chez Uniqlo. Chez Damar si vous avez besoin de colvées. Eux ils font des colvées parfois même avec de la dentelle. Ça peut être joli. Sinon vous avez aussi des débardeurs qui existent. Des caracos même avec de la dentelle. Si par exemple vous avez un haut un peu dénudé sur une épaule. Mais que vous voulez garder le buste bien au chaud. Voilà ça peut toujours servir. Ensuite il y a certaines formes chez Princesse Tamtam qui sont un peu décolletées au niveau du dos. Donc pareil ça peut être très bien pour des hauts justement qui ont une petite ouverture dans le dos. Vraiment le tout c'est d'avoir des modèles qui s'adaptent à la forme de vos vêtements. Mais d'avoir au moins moi je dirais au moins trois basiques. Le col rond, le échancré et un col V. Après si c'est pour mettre avec des pulls justement qui sont très fermés. Je vous déconseille de partir sur des hauts très échancrés. Comme ceux par exemple de chez Princesse Tamtam qui sont ouverts dans le dos etc. Parce que justement c'est des modèles où vous allez avoir certaines surfaces de peau nues. Et du coup ça n'a plus vraiment d'intérêt. Ça ne va pas vous tenir aussi chaud qu'un haut qui vous couvrirait correctement toute la peau. Donc vraiment faites attention aux formes, aux encolures etc. Parce que des fois vous pouvez avoir des pertes de chaleur inutiles. Donc voilà pensez bien à ça aussi. Après au niveau des couleurs je vous conseillerais de partir sur trois basiques. C'est au moins d'avoir un modèle noir, un modèle blanc blanc cassé et un modèle couleur chair. Ça vraiment avec ça vous allez pouvoir tourner à peu près avec tous vos vêtements. Et ça va vous être très utile. Donc voilà investissez dans ces trois couleurs au moins. Après rien ne vous empêche d'acheter un haut gris, un haut bleu marine. Mais si vous avez déjà ces trois basiques c'est très bien. Moi je tourne avec ces trois couleurs et je m'en sors très bien comme ça. Donc voilà ça c'était la parenthèse pour tout ce qui est eau thermique. Et du coup vous l'aurez compris moins on va avoir de peau découverte plus on va avoir chaud. C'est logique. Du coup pour ça les body sont très bien. Ou alors si vous avez un haut thermique tout simple n'hésitez pas à le glisser dans votre pantalon. C'est un petit détail qui peut faire toute la différence. Au moins le froid ne passera pas à cet endroit là. Et ça vous gardera bien au chaud. Ensuite troisième conseil en ce qui concerne les manteaux. Je vous conseille évidemment de partir sur des manteaux longs. Donc que ce soit des longs manteaux en laine ou alors des grosses doudounes longues. Du coup c'est évident mais vous aurez beaucoup moins froid si vos jambes sont couvertes aussi. Ça va créer une espèce de barrière anti-froid. Et ce sera beaucoup mieux du coup pour éviter de se geler. Ensuite en ce qui concerne les chaussures je voulais vous parler de deux choses. Donc la première c'est de choisir plutôt des chaussures à semelles épaisses. Pour pas que le froid pénestre la chaussure en fait et arrive jusqu'à votre pied. Avec des semelles fines c'est beaucoup plus facile pour le froid de rentrer. Donc voilà essayez de protéger votre pied un maximum du froid avec une semelle épaisse. Ça marche super bien croyez moi. Et sinon deuxième chose c'est d'éviter de mettre des chaussures où on est trop serré dedans. Je pense notamment des fois à certains modèles de bottines avec la pointe qui se resserre. Et du coup qui comprime un peu le devant du pied. Ça va comprimer votre pied, le sang va mal circuler. Et du coup vous allez facilement avoir les pieds gelés. Donc ça c'est à éviter absolument. C'est un conseil que je vous donne. Et moi en ce qui concerne j'ai remarqué que quand il fait très froid j'ai beaucoup plus chaud avec une grosse paire de baskets comme ça. Avec mes filas par exemple. Semelle épaisse et en fait je suis tellement bien dedans que je ne suis pas comprimée. Et j'ai beaucoup moins froid avec ça qu'avec une paire de bottines. Donc avant je m'entêtais à essayer de mettre des bottines absolument quand il faisait froid. Et un jour je me suis rendu compte qu'en basket j'avais beaucoup moins froid. Donc après c'est une question personnelle. Je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde. Mais en tout cas pour moi ça marche très bien d'être en basket bien confortable dans le froid. Donc voilà c'est peut-être l'occasion pour vous de céder à la mode des grosses baskets du coup. Pourquoi pas. Et ensuite pour rebondir à ce que je disais en début de vidéo je vous conseille du coup de privilégier les matières qui ne laissent pas passer le froid. Vous en avez pas mal mais au niveau des pantalons je pense notamment aux pantalons en simili-cuir. Moi j'ai remarqué que j'ai un pantalon en simili-cuir qui est juste là. Qui est doublé comme ça un peu en matière... Ça fait un peu suédine je ne sais pas si vous voyez. En fait ce genre de pantalon doublé comme ça ça coupe complètement du froid. Donc voilà ça c'est un autre conseil que je vous donne si vous vous trouvez un simili-cuir avec ce type de doublure. N'hésitez pas à vous en servir contre le froid parce que c'est vraiment efficace. Et après j'ai testé aussi ces jours-ci avec mon pantalon en vinyle de chez Mango. Qui lui est doublé un peu en futrine. Et pareil ça tient très chaud. Donc voilà n'hésitez pas à regarder tous vos pantalons dans ce style. Ça peut peut-être vous sauver les jambes pour le froid. Personnellement je mets très peu de jeans partant très froid parce que ça ne me tient pas chaud. Je privilégie ce type de pantalon. Donc voilà pensez-y. Ça peut être pas mal pour protéger vos jambes. Et dernière astuce que je voulais vous partager c'est de plutôt mettre le paquet sur les vêtements d'extérieur. Que vous pouvez facilement repérer dans les transports, dans le métro etc. Pour la simple et bonne raison que ça vous évite en fait de transpirer quand vous êtes à l'intérieur. Si vous avez mis 3-4 pulls par exemple même si c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais si c'est le cas et que vous êtes au bureau ou en cours. Vous allez avoir super chaud. Vous risquez de transpirer. Et quand vous allez sortir dehors vous allez attraper la mort. Et en plus vous allez vous cailler parce que vous allez être mouillé. Et du coup vous allez avoir froid à tous les coups. Donc vraiment ce que je vous conseille c'est de mettre maximum 2 couches au niveau des vêtements qu'on va vraiment porter toute la journée. Et de mettre le paquet par contre sur les vêtements d'extérieur quand on va vraiment être dans le froid. Moi ça m'est déjà arrivé j'ai déjà fait l'erreur. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Évitez ça et ce sera beaucoup mieux. Donc ensuite je vais passer à quelques conseils en termes de style. Alors ce que j'adore faire moi personnellement quand il fait très froid c'est de faire du layering. Et donc le layering je pense que vous savez tout ce que c'est. C'est l'art de superposer les vêtements. Et justement j'adore en fait quand il fait vraiment très froid comme ça. Mettre deux manteaux longs de différentes couleurs. Je trouve l'effet plutôt sympa. Et du coup ça tient chaud donc c'est encore mieux. Alors pour le faire il faut avoir un manteau qui soit assez large. Qu'on aurait surtaillé par exemple ou qu'il y ait une coupe oversize. Pour pouvoir en enfiler un deuxième en dessous. Si c'est pas le cas vous allez être comprimé. C'est même pas la peine d'essayer. Vous allez avoir froid. Donc vraiment à faire que si vous avez les manteaux adaptés. Donc voilà ça c'est une astuce que j'aime beaucoup appliquer. Ça vous permet d'avoir un peu de style tout en contrant le froid. Donc je trouve ça vraiment pas mal. J'adore cet effet là. Ensuite comme je vous disais les grosses baskets. Le similicure c'est vraiment mes indispensables quand il fait froid. J'ajoute évidemment un gros pull sous lequel j'ai glissé un haut thermique pour avoir bien chaud. Et après je voulais vous parler aussi des chevilles. Parce que moi c'est vrai qu'à une époque je ne supportais pas avoir les chevilles découvertes. Et en fait je sais pas ce qui se passe depuis des années. Je pense que c'est l'habitude que j'ai pris de porter des pantalons 7-8ème et tout ça. Je ne crains absolument plus le froid au niveau des chevilles. Du coup quand il fait très froid ça ne me dérange pas forcément d'avoir la cheville découverte. Après je sais que certaines détestent ça. Donc dans ces cas là soit vous privilégiez un look avec des baskets et des chaussettes apparentes. Voilà ça peut être un style. Ou alors vous ne choisissez pas de porter des baskets et vous privilégiez des bottines qui vous couvrent la cheville. Et au moins vous aurez peut-être un peu plus chaud. A condition que ce soit des bottines quand même avec une semelle assez épaisse. Comme je vous disais pour ne pas laisser passer le froid. Ensuite comme c'est des looks qui ont tendance à être assez lourds. Moi je vous conseille vraiment de les accessoiriser correctement. Donc de partir sur un très joli sac qui viendrait compenser le fait qu'on est vraiment très couvert. Pour garder un peu de style et de féminité dans la tenue. Donc voilà ça peut être une anse travaillée portée en bandoulière. Ça peut être un sac avec des broderies, avec des clous. Avec une forme assez originale, assez sympa. Ça peut être aussi une ceinture qui viendrait ceinturer le manteau. Bon ça c'est un peu plus compliqué à faire. Surtout si on porte deux manteaux. Mais pourquoi pas ceinturer le manteau d'en dessous. Ça peut être très sympa avec une belle ceinture. Ensuite on peut très bien jouer l'originalité avec une belle écharpe. Des écharpes colorées par exemple. J'en ai repéré des roses assez sympa. Il y en a des carreaux. Il y en a en jacquard. J'adore. J'avais repéré ça chez Zara. Mais je crois qu'elle en rupture. Mais voilà dans cet esprit là d'avoir quelque chose de joli. De travailler. Ça peut être bien pour finir votre look. Ensuite dans la continuité de l'écharpe. Quand les températures sont vraiment très basses. Je n'arrive pas à me passer non plus des bonnets. Parce qu'en fait quand on a froid à la tête. On a froid partout. Donc de garder la tête au chaud. C'est vraiment très important. Donc pareil là n'hésitez pas à mettre un joli bonnet. Comme ça se fait en ce moment. Vous avez des modèles avec des pompons. Et vous avez aussi des modèles un peu plus sportifs. Moi personnellement j'avais craqué sur un modèle de chez Tommy Elfiger. Mais je n'ai pas réussi à le trouver. Même aux Etats-Unis. Et ensuite vous avez les bérets. Alors bien sûr ça va tenir un peu moins chaud qu'un gros bonnet. Mais ça peut être pas mal. Vaut mieux avoir un béret sur la tête que de ne rien avoir. Ensuite au niveau des gants. C'est vrai qu'on n'en parle pas vraiment. Surtout dans les blogs et tout ça. On ne voit pas trop souvent des blogueuses avec des gants. Mais c'est vrai que quand il fait froid. Les gants c'est aussi indispensable. Et vous avez des très beaux modèles vendus chez Mango. Chez Handover Stories. Sur Asos vous en avez plein aussi. Ce qui est bien c'est de trouver des gants avec. Vous avez le bout qui soit sensible au téléphone. Comme ça vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone. Très important. Ensuite en plus des accessoires et tout ça. N'hésitez pas aussi à porter des bijoux assez gros. Si c'est des looks vraiment très couverts. Je pense par exemple à un joli sautoir. Ou alors à des grosses boucles d'oreilles. Ça peut être vraiment pas mal pour aller avec un bonnet. Pour aller avec un gros pull. Un gros sweat. Ça viendrait créer un contraste assez intéressant. Et apporter une touche un peu stylée. Un peu féminine. Un peu trendy. Un peu ce que vous voulez. Mais voilà ça peut être vraiment sympa dans un look. Et aussi dernier détail qui peut avoir son importance. C'est de ne pas hésiter aussi à se faire une jolie coiffure. Bon bien sûr pas une coiffure hyper travaillée. Qu'on viendrait massacrer avec son bonnet. C'est pas ça l'idée. Mais par exemple si vous portez un bonnet. C'est bien je sais pas de se faire une jolie tresse. Ou de se faire deux petites tresses. De travailler une coiffure qui pourrait aller avec le bonnet. Ou de s'onduler les cheveux. Je sais pas après. Chacune a son type de coiffure préféré. Mais voilà dans des looks comme ça. N'hésitez pas vraiment à aller jusque dans les détails. Pour garder une certaine notion de style. Et pas avoir l'air d'avoir enfilé la première chose qui nous est tombée sous le nez. Quand on s'est levé le matin. Voilà l'idée c'est vraiment de travailler le look jusqu'au bout. Et de penser à tous les détails. Voilà j'en ai fini je pense avec les astuces anti-froid. N'hésitez pas à me partager les vôtres. Si jamais vous en avez. Et si jamais il y a des choses dont je n'ai pas parlé. Ça pourra servir à tout le monde. En attendant je vous retrouve comme d'habitude sur Instagram. Et sur mon blog où vous pouvez retrouver tous mes looks. Toutes mes sélections shopping. Mes bons plans etc. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz